Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver à quelques jours de la Saint-Valentin, à quelques jours de notre entrée en carême, et à quelques jours où on te dira « Ah, il m'a donné le signe de son amour. Ah, il est arrivé telle petite chose, j'espère qu'il va me signifier, ou peut-être que lui dira, j'espère qu'elle va me signifier qu'elle est contente, ou qu'elle m'aime. » À Saint-Valentin, c'est un jour où on pose des gestes, une fleur, un chocolat, un appel téléphonique, un repas, une chandelle, pour se signifier que l'on s'aime. C'est une manière de faire. Mais dans l'Évangile aujourd'hui, on trouve quelque chose qui nous parle des signes, mais ce n'est pas pour l'amour. Écoute bien. En ce temps-là, les pharisiens survèrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus était fatigué, exaspéré de leur manière de faire. Alors, il dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. » Ce que le signe veut signifier, c'est l'amour. Est-ce que c'est ça que les Juifs ou les pharisiens voulaient comprendre? Je ne suis pas certaine. Jésus a guéri des malades, signe de son amour et de sa toute-puissance, de sa divinité. Jésus a libéré des possédés, signe de sa divinité, de sa grandeur, du fait qu'ils soient le rédempteur. Jésus est venu enseigner les assoiffés, mais avec une telle sagesse que les plus petits comprenaient et les plus grands, comme Nicodème, étaient conquis. Mais cela n'était pas assez. Ils veulent au fond un Messie, un chef à leur manière qui va les libérer de l'emprise des Romains. Alors, ils croiront. Mais Jésus est venu nous libérer de nous-mêmes, pas des autres, de nous-mêmes. C'est toujours facile à comprendre. Les pharisiens attendaient un homme fort, un homme puissant, pas un homme qui faisait bon accueil aux prostituées, pas un homme qui laissait 99 brebis pour aller en chercher une, puis il y en manque une, qu'est-ce que ça fait? Au fond, ce qu'il disait, que Dieu fasse comme je veux, et je croirai. Et ça, c'est complètement faux. Quand moi, j'aurai assez d'humble confiance en celui qui veut m'accompagner sur le chemin de la sainteté, je dirai, enfin, je crois en Dieu. Et Dieu a sa manière de nous accompagner qui n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, je vais te parler de l'accompagnement, un peu, que Dieu a fait au Vénérable François-Xavier Van Toile, le Cardinal Van Toile, qui est décédé en 2002. 2002, et j'ai eu la joie de le rencontrer quelques mois avant son décès dans sa maison privée à Rome. C'est un grand personnage. Est-ce que Dieu l'a traité comme on pense qu'il aurait pu le traiter? Pas vraiment, vraiment. Dans la vie du Cardinal Van Toile, on pourrait dire que quand tout s'écroule autour de nous, le Seigneur est là pour montrer qu'il est le ressuscité. Imagine-toi, il a été arrêté par les communistes au Vietnam un 15 août. Ce n'est pas une date à laquelle tu penserais que tu te fais arrêter. C'est la fête de la Vierge Marie. Il aimait beaucoup la Vierge Marie. Elle est arrêtée le 15 août. Mais il sera libéré un 21 novembre 1988. Alors, il va passer 13 ans de sa vie, alors qu'il était jeune évêque, il va passer 13 ans de sa vie en prison, en garde surveillée. C'est impensable. Alors qu'il était jeune évêque, il était populaire, il a fondé séminaires, il s'occupait des consacrés, il avait le vent dans les voiles. L'esprit était dans sa vie. Mais Dieu voulait l'accompagner au plus profond de son âme pour lui offrir une fécondité que seul lui est capable de nous donner. Pas une fécondité à la manière humaine où tu fais beaucoup de choses, mais une fécondité à la manière divine où tu passes par la croix et tu livres le message le plus pur possible de Dieu. Le cardinal Van Toine disait qu'il a vécu les plus beaux moments d'intimité alors qu'il était dans la cellule. Mais pas parce que c'était une cellule confortable. Il y a été des années avec de la lumière jour et nuit. Ce n'est pas de ça dont je veux parler. Mais il a dit qu'il a vécu les messes, les eucharisties les plus merveilleuses, alors qu'il avait trois gouttes de vin dans sa main et un morceau de pain qu'il avait gardé d'un report précédent. Il dit « Ma prison, ma cellule, c'était plus que toutes les plus grandes cathédrales du monde. » Pourquoi? Parce qu'il était en intimité avec le Seigneur. Il a écrit là, à ce moment, son testament spirituel qui s'appelle « Sur les chemins de l'espérance ». Il écrivait sur l'espérance alors qu'il était dans une cellule pendant treize ans. Incroyable, hein? Et je vais te laisser une parole de lui que j'aime beaucoup, quand on lui a demandé comment faire pour devenir un saint. Ça t'intéresse? Il dit « Pour devenir un saint, il faut juste faire comme les petits-enfants. Les petits-enfants, ils ne connaissent pas de théorie, mais ils se contentent de regarder leur mère et de faire comme elle. Ils se contentent de croire tout ce que la maman dit, parce que la maman, c'est la maman, alors qu'il en soit de même pour chacun de vous. Regardez Marie, prenez la main de Marie, et Marie fera de vous des saints. Elle vous conduira avec l'Esprit-Saint au cœur de Jésus et vers Jésus, avec Jésus, vers le Père. C'est simple, hein? Faire comme des petits-enfants qui regardent leur maman. Et une autre parole qu'il disait, « Si personne ne m'écoute alors qu'il était en prison, Dieu m'écoute toujours. Si j'ai personne avec qui parler et c'est douloureux, Dieu est toujours prêt à entendre ma voix et à me signifier sa présence. Les signes donnés par Dieu peuvent être extérieurs, mais ils ne nous manquent jamais de l'intérieur. Au revoir. Bonne journée. Et j'espère que le Seigneur te montrera, te donnera un signe de sa présence aujourd'hui. Au revoir. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, pain de vie. Jésus, pain de vie. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, pain de vie. ... 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